Bonjour à tous, je suis ravie d'avoir l'occasion de faire l'introduction de cette conférence. Ravie qu'on ait eu cette opportunité d'organiser un événement, à mon avis indispensable, très intéressant, sur un sujet dont vous mesurez l'importance, mais la plupart de nos parties prenantes sont en phase de découverte. Et c'est très important pour nous de participer à des événements dans lesquels on va pouvoir communiquer, échanger, apprendre tous ensemble. Je suis à Sinapi, je suis la responsable du développement durable de la Société Générale depuis quelques mois. Et cet événement, je laisserai mon collègue Éric l'introduire avec son panel. Je pense que c'est une belle opportunité, une chance d'avoir autour de nous, vous allez voir, des voix expertes qui vont être très complémentaires. Alors la biodiversité, c'est un sujet majeur. On a des chiffres qui font peur, que vous connaissez. Par exemple, 70% de la biodiversité a été perdue en 50 ans seulement. Alors, quand on dit 50 ans seulement, certains répondent, justement, si on s'organise bien et vite, on va pouvoir peut-être remonter un peu la pente. Pas régler tout ce qui a été détruit, mais probablement agir vite et bien, puisqu'on a agi vite et mal, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un sujet qui est tout à fait lié au dérèglement climatique. Et on a du mal à voir à quel point les événements récents comme le Covid, comme vous voyez sur cette petite image, qui ont été un drame, évidemment, mais qui ont aussi arrêté de façon incroyable l'économie, qui ont fait prendre des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. On a du mal à penser que la magnitude du problème qu'une crise comme celle du Covid, on a du mal à penser que c'est si petit, finalement, par rapport au changement climatique et par rapport à la perte de biodiversité, qui est encore bien pire. Donc, il n'y a aucun doute. Nous sommes là sur un sujet majeur. Alors, pour nous, en tant que banque, ce n'est pas un sujet nouveau. Par exemple, en 2007, nous avons signé les principes de l'Équateur. Et depuis cette date, nous avons des équipes qui sont en charge d'analyser pour chaque dossier les impacts sociaux, les impacts climatiques et les impacts aussi sur la biodiversité de chacun des grands projets qu'on finance. Alors, j'avoue que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs fois affaire à des analyses de biodiversité sur des projets au cours de ma jeunesse. Et je n'avais pas compris ni l'interaction avec le climat ni l'impact majeur des analyses qu'on était en train de faire. On les faisait parce qu'il fallait les faire. Et on a eu parfois des sujets qu'on a cru anecdotiques. Les grandes infrastructures portuaires où on mettait des toboggans pour chauve-souris, ça faisait plutôt sourire les gens. Enfin, le lisse maritime qu'on a trouvé sur un grand projet d'incinérateur dans le sud de la France et qui nous a fait arrêter le projet pendant près d'un an. On n'a pas pensé que c'était très, très important ou en tout cas, on n'a pas compris à quel point c'était important d'aller protéger des espèces. Et les gens étaient plus sur un sujet économique. Et combien ça va coûter ? Il y en a combien de ces fleurs ? Et il n'y a pas quelqu'un qui est venu les planter pour qu'on arrête le projet ? Donc, en fait, on était un peu... On était dedans et on l'a fait sérieusement et on avait des expertises externes pour nous aider. Mais j'avoue que moi, à titre personnel, il a fallu un certain temps pour que je comprenne à quel point tout ceci était très important. On a récemment eu la chance de financer une grande usine de potabilisation de l'eau en Côte d'Ivoire. Et là, c'était devenu bien plus concret parce qu'on sortait énormément de mètres cubes d'eau de la rivière. Et donc, en saison sèche, la question était que se passe-t-il avec les poissons ? Et que se passe-t-il avec les poissons ? Et est-ce que ce sont des poissons endémiques ? Et si oui, qui va les remettre et où et comment ? Et tous ces sujets-là, quand on a commencé à les mettre en perspective du changement climatique et puis de ce qu'on appelle les services rendus par la nature, qui est un concept qui peut hérisser les cheveux de certains d'entre nous parce que ça paraît bizarre de penser qu'on va encore extraire de la valeur de la nature. Et pourtant, il fallait bien comprendre la valeur de ces systèmes et donner une valeur à cette biodiversité, sans pour autant vouloir l'exploiter, mais simplement remettre les choses dans leur contexte. Et qu'on ne soit pas juste sur de la théorie ou sur de la négligence, mais qu'on comprenne bien à quel point cette vague de biodiversité est bien plus importante que le reste et comprendre quelle est la valeur de ces systèmes ou la valeur que nous rendent les services de ces systèmes de la nature. Donc évidemment, la pollinisation des récoltes, la purification de l'eau, ça paraît évident, la protection contre les inondations, on le voit bien maintenant qu'il y a des drames, et bien sûr la séquestration du carbone. Donc c'est un sujet majeur. C'est un sujet pour une institution comme la nôtre qui a commencé par un sujet de risque. Il fallait analyser les risques de réputation, les risques de crédit, et faire ce qu'on avait à faire puisqu'on s'était engagé au titre des principes de l'Équateur. Et maintenant, ça prend une autre dimension. Et donc on commence tout juste, depuis quelques années, à travailler sur des solutions. C'est-à-dire pas simplement essayer de protéger, de lutter contre les impacts négatifs, mais vraiment d'essayer de contribuer par les financements à la recherche d'impacts positifs. De parler avec nos clients qui sont sur des grands projets dans lesquels on essaye d'éviter les impacts négatifs pour voir si avec un petit peu plus de financement, on ne pourrait pas aussi générer des impacts positifs de conservation de la biodiversité. Alors, ce n'est pas facile, comme vous le savez tous. À notre niveau, c'est un nouveau sujet en termes de type de risque, type d'acteur, taille, souvent des projets de petite taille qu'on a du mal à appréhender. On voit de temps en temps des méga-projets, très rarement. On les voit se dessiner, notamment en liaison avec les océans. Donc, on va humblement contribuer avec vous tous. Nous sommes pour ça dans des alliances. Nous formons beaucoup. Nous essayons de donner le plus de clarté à nos collaborateurs. et aussi, nous essayons de travailler sur des outils. Nous avons des politiques sectorielles qui vont compléter notre façon de travailler sur les sujets qui sont liés à la nature de façon générale. Et donc, nous travaillons en alliance parce que là, je crois que c'est un sujet dans lequel il faut allier les talents divers et variés. Il faut qu'on travaille ensemble pour se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Nous, en ce qui nous concerne, on a beaucoup d'obligations de transparence dans nos communications extra-financières. Donc, c'est très important de comprendre comment est-ce qu'on va travailler de façon coordonnée, par exemple avec le TNFD, sur nos publications. Quelles cibles scientifiques on va pouvoir avoir ? Comment s'assurer de bien estimer les impacts, de fixer les bonnes cibles ? Comment mesurer aussi la dégradation de la biodiversité avec quel score ? Tout ça, il faut dire les choses, assez compliquées, assez nouvelles. Et je suis ravie qu'il y ait toute cette communauté autour de nous et qu'on soit... Je ne vais pas avoir le temps de passer à travers toutes les alliances dans lesquelles on est, mais le sujet derrière, c'est se former, avoir des normes communes, savoir calculer, savoir mesurer les évolutions, être capable de communiquer en transparence sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne se fait pas, et anticiper les réglementations. Mais surtout, derrière, notre souhait, c'est de contribuer au financement des solutions basées sur la nature. Et je pense que notre panel aujourd'hui va être très intéressant à cet égard. Merci à tous. Merci beaucoup, Asina. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Eric Chumsky. Je m'occupe du développement de ces solutions ayant un impact positif sur le capital naturel, sur la biodiversité, au sein d'un département qui s'appelle Impact Based Finance, et qui travaille sur d'autres sujets, que ce soit l'économie circulaire ou la transition énergétique, à développer ces solutions avec un impact positif. Alors, les solutions fondées sur la nature, une approche multi-impact pour une trajectoire nature positive. Vous voyez, même le titre est compliqué pour un sujet compliqué. Donc, quand on parle de nature positive, on n'a pas traduit le terme qui est anglais. Ça veut dire avoir un impact de régénération sur la nature. Et la nature, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les écosystèmes, ce sont les espèces qui vivent dans ces écosystèmes et leur diversité. Donc, en fait, en un mot, on parle de biodiversité. Et alors, pour parler de ces sujets-là, complexe, on a demandé à trois experts de venir en discuter avec nous. Donc, on a Nirmala, si on massage, si vous voulez bien nous rejoindre pour le panel. Émilie Alberola, d'Ecoax. Nirmala, qui est directrice de l'expertise au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est également secrétaire générale à l'IUCN en France. Émilie Alberola, qui est directrice générale Écoax pour l'Europe du Sud. Et Adrien Lindon, qui est consultant principal à ce Biodiversity Consultantique, qui est très impliqué dans les différentes initiatives clés pour la biodiversité, que sont le TNFD ou le Science Based Target Network, ou SBTN, pour les gens les plus familiers. Alors, sur ce sujet de biodiversité, on dit de plus en plus que ça rattrape le sujet climat. Comme pour le climat, il y a un groupement d'experts qui s'appelle l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, et qui publie un certain nombre d'alertes sur l'état de cette biodiversité. Donc, je voudrais proposer à Nirmala de nous expliquer un peu plus en détail où nous en sommes sur ce sujet. Merci, Eric. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation aujourd'hui. Alors, je vais essayer en quelques minutes de vous brosser un tableau qui n'est malheureusement pas très réjouissant. Donc, l'IPBES, comme Eric l'a dit, c'est un panel d'experts, mais c'est un panel intergouvernemental, c'est-à-dire que les rapports et les évaluations sont validés non seulement par les experts, mais par les gouvernements. Donc, voilà, c'est une façon de travailler qu'on ne peut pas trop taxer d'être partisane ou militante et qui est vraiment basée sur l'état de la science telle qu'elle est. Alors, l'IPBES a produit un grand nombre de rapports et on pourrait en parler pendant des jours, mais je vais vous résumer très rapidement ou reprendre les quatre grands messages de la première évaluation globale de la biodiversité qui a été faite par ce panel. Alors, le premier message, c'est effectivement un déclin de la nature, de la biodiversité et des contributions que cette biodiversité apporte aux sociétés humaines. Alors, pour remettre aussi un petit peu les choses en perspective, vous savez que la vie sur Terre est apparue il y a à peu près, je ne suis pas paléontologue moi-même, mais il y a 3,8 milliards d'années, et que depuis, l'étude des fossiles nous permet de voir qu'il y a eu cinq crises majeures d'extinction du vivant. Cinq, depuis 3,8 milliards d'années. Et ça permet de mesurer quels sont les taux d'extinction des espèces pendant ces crises. Et donc, on voit, entre les taux d'extinction qu'on mesure actuellement, qui ne sont à ce stade pas très spectaculaires, parce qu'on est vraiment juste au début, mais qu'on semble se diriger vers une sixième crise. Et ce que cette crise a de très particulier, c'est qu'elle est très rapide. Les taux qu'on observe sont 100 à 1 000 fois plus rapides que ceux observés dans les temps fossiles. Quand vous êtes un paléontologue, quelque chose qui se passe sur 20 000 ans, c'est très rapide. Donc, voilà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide et qui, en plus, est généré par une seule espèce, la nôtre. Donc, ça n'est pas sans poser un certain nombre de questions. D'autant plus, alors, ça a été très bien rappelé par Mme Assina au début de ce panel, c'est que ça nous impacte, nous, les humains, de façon très directe. C'est la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les médicaments dont nous avons besoin pour nous soigner, la protection contre les événements extrêmes du climat. Enfin, tout ça. C'est la biodiversité qui le permet. S'il n'y a plus de biodiversité, on ne peut pas vivre. Regardez les gens qui sont dans la station spatiale internationale, ils ne survivent que parce que vous avez, pour une personne là-haut, je ne sais pas combien, 200 personnes sur Terre qui s'affairent à les maintenir en vie. Voilà. Donc, ça, il faut être très clair là-dessus. Et le deuxième message de l'IPBES, qui est qu'on est sur cette trajectoire de biodiversité, mais qu'en plus, les forces de changement qui entraînent ce déclin, non seulement ne ralentissent pas, mais elles s'accélèrent depuis 50 ans. Alors, ces forces, quelles sont-elles ? Il y en a cinq grandes. La première, c'est la destruction des habitats naturels. et c'est la plus importante pour les écosystèmes terrestres. Et donc, c'est le fait que nous convertissons des espaces naturels en terres agricoles, en zones d'exploitation intensive de forêts, en mines, en carrières, en villes, en routes, trains, etc. Et donc, on estime, l'IPBES estime qu'à peu près trois quarts des terres émergées subissent un impact significatif des activités humaines. Donc, c'est très important. La deuxième, qui est la plus importante dans les écosystèmes marins, c'est la surexploitation des espèces. Donc, on estime que seulement 7%, enfin, on, l'IPBES, toujours, 7% des stocks de poissons sont exploités en dessous de ce qu'ils peuvent supporter pour se maintenir dans le temps. La troisième, parmi les... Alors, ce n'est pas forcément hiérarchisé, mais un autre de ces facteurs, c'est l'introduction d'espèces exotiques dans de nouveaux écosystèmes, volontaires ou involontaires, par les nombreux échanges des sociétés humaines. La quatrième, c'est la pollution. Alors, c'est quelque chose dont on commence seulement à percevoir les effets et qui va sans doute nous en laisser pour un bon moment. Quand on voit maintenant qu'on retrouve des microplastiques juste que dans les grands fonds marins, que même dans les glaces antarctiques, on retrouve des polluants, le système est complètement généralisé. Donc, ça a des impacts sur le vivant et y compris nous, qui sommes également vivants. Et la cinquième, mais pas la moindre, c'est le changement climatique. Là aussi, nous sommes au début des impacts du changement climatique, mais a priori, ça ne va pas aller en s'améliorant de façon tout à fait immédiate, puisque le climat lui-même, on sait que même si on arrêtait toute émission de carbone maintenant, on a enclenché des choses qui vont se produire quoi qu'on fasse. Et c'est un peu la même chose pour la biodiversité. Et il faut que j'arrive à la... Non, non, j'allais dire, les deux crises sont interconnectées. Et elles se renforcent l'une l'autre. Et les organismes vivants, la biosphère, est une des composantes qui régulent le climat et qui est régulée par le climat. Donc on est dans un système extrêmement complexe où tout ce qu'on fait peut avoir des impacts en cascade qu'on n'arrive pas à anticiper. Le troisième message de l'IPBES, qui découle assez logiquement dès de précédent, c'est que les objectifs de conservation qu'on s'est fixés sur les trajectoires actuelles sont inatteignables. Et voilà, moi, pour vous partager une petite expérience personnelle, je travaille en appui aux politiques publiques depuis un certain temps. Et donc j'étais en 2010 quand nous avons fait le constat que nous n'avions pas réussi à arrêter l'érosion de la biodiversité et que nous allions, au niveau national, international, etc., reprendre cet objectif pour 2020. Nous sommes maintenant en 2022. Alors les négociations internationales traînent à cause du Covid, etc. Mais autant vous dire qu'on est toujours au même point, voire on a plutôt régressé. C'est-à-dire que non seulement on n'enraille pas le déclin, mais il continue à s'accélérer. Et donc ça nous amène au quatrième point qui est que, oui, en fait, on peut arriver à concilier à la fois la conservation de la nature et des objectifs de développement durable, mais ça ne peut passer que par ce que l'IPBES appelle des changements transformateurs qui sont très urgents et qui doivent être concertés. Et alors je vous donne juste... Je vous cite une phrase du rapport, un des sous-messages de ce message, qui est que l'évolution des systèmes financiers et économiques mondiaux en vue de la création d'une économie mondiale durable s'écartant de l'actuel paradigme limité de la croissance économique est un élément incontournable du développement durable. Donc ça nous demande, en fait, l'IPBES et les scientifiques de toutes disciplines qui ont contribué à ce rapport identifient que ça ne peut marcher que si nous revoyons, en fait, notre vision même de ce qu'est, je cite encore, une bonne vie et notre rapport, notamment, à la consommation matérielle et à la croissance économique. Donc voilà, ça me paraît un message important à partager avec vous en particulier. Oui, donc c'est un danger important qui arrive encore plus rapidement que l'impact du climat, seul, quelque part. L'OCDE chiffre à environ 50% l'impact de la perte des services écosystémiques dû à la perte de biodiversité. Mais bon, tout n'est pas négatif parce que c'est aussi une occasion de transformer nos modèles économiques et de mettre en œuvre des nouvelles solutions, donc comme les solutions fondées sur la nature. Alors, comment les définissent ces solutions fondées sur la nature de façon scientifique ? Alors, les solutions fondées sur la nature, effectivement, c'est un peu un renversement du paradigme parce que, en tout cas, dans nos sociétés occidentales, d'autres peuples ont d'autres rapports à la nature et d'autres visions du monde et c'est important d'avoir ça aussi en tête dans la façon dont on appréhende le problème. Mais c'est qu'on a beaucoup vu la nature comme un problème à dominer, à résoudre et à garder sous notre contrôle pour en tirer les bénéfices attendus et en éviter tous les impacts potentiellement négatifs. Et là, il s'agit de se rappeler qu'en fait, la nature, c'est aussi une solution pour un certain nombre de problèmes du quotidien qui peuvent être la sécurité alimentaire, la prévention des risques naturels, d'inondations, d'avalanches, etc. L'adaptation au changement climatique, également la mitigation, l'atténuation du changement, le stockage de carbone, vraiment sur un grand type, une grande diversité d'enjeux. Et donc, c'est vraiment ça, les solutions fondées sur la nature, c'est que ça doit répondre à une problématique qui n'est pas une problématique de conservation de la nature, mais en apportant des bénéfices concrets pour la conservation ou la restauration des écosystèmes. Parce qu'en fait, ça peut se décliner par différents niveaux d'intervention. Le premier, ça peut être tout simplement la conservation d'un écosystème tel qu'il existe. Et là, c'est peut-être quelque chose où là encore, on a un grand changement, j'allais dire presque psychologique à faire, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. Au lieu de se dire, on a ce problème et donc on va construire, on va investir dans quelque chose et on va juste rien faire, laisser un écosystème qui est là et qui fonctionne et ne rien faire. Donc ça, c'est la première possibilité. Ensuite, on peut avoir un niveau plus interventionniste qui est de restaurer un écosystème qui avait été dégradé par des activités humaines pour qu'il puisse à nouveau apporter une diversité de bénéfices. Si on pense par exemple à des terrains qui ont été vraiment exploités pour une productivité agricole très intense, alors vous maximisez ce service, cette contribution de production de nourriture, mais au détriment d'un certain nombre d'autres services et notamment de ce qu'on appelle les services de régulation qui permettent de réguler, par exemple, la quantité, la qualité de l'eau, la régénération des sols, etc., dont on mesure moins immédiatement les impacts, mais qui finissent quand même par se rappeler à notre souvenir. Et la troisième option, c'est de créer, ex nihilo, un nouvel écosystème pour répondre à un enjeu. Alors, on peut penser par exemple à la création de réseaux naturels au sein des villes qui permettent de résoudre certaines difficultés, comme l'infiltration des eaux pluviales, mais aussi de créer, de limiter les îlots de chaleur pendant les canicules, dont on sait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses et intenses dans les années à venir. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, justement, vous en parliez, l'IPBES amène appel à des transformations profondes de nos systèmes de production. Donc, comment est-ce que l'on peut s'organiser pour ça ? Aujourd'hui, après l'accord de Paris sur le climat, beaucoup d'entreprises ont pris conscience de l'urgence d'agir, ont pris des engagements dits net zéro, avec la construction d'alignements sur des trajectoires avec une hausse des températures limitées à 1,5 degré. Aujourd'hui, il y a la nécessité de rajouter au-dessus de ça des trajectoires dites « nature positive », c'est-à-dire qui permettent de restaurer ces écosystèmes. Alors, comment faire ? Parce que pour le climat, c'est quelque chose qui est « simple », c'est-à-dire qu'on peut ramener ça à une métrique qui est la tonne équivalent carbone. Pour la biodiversité, c'est plus complexe, comme le rappelait Nirmala. Il y a différents types de pressions, l'usage des sols, la pollution, les espèces invasives. Donc, c'est quelque chose qui est plus complexe à mettre en place. Pour faire cela, il y a un certain nombre d'initiatives, dont le Science Based Target Network, qui travaille à la définition, secteur par secteur, de ces trajectoires pour avoir ces impacts positifs. Alors, Adrien, avec The Biolar City Consultancy, vous êtes très impliqué dans ces groupes de travail. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avancez sur le sujet ? Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en construction parce qu'il doit intégrer l'accord dans le cadre de la COP 15 qui aura lieu à Keunming, qui est une COP pour la biodiversité, et qui a l'ambition d'être l'équivalent de l'accord de Paris, non plus pour le climat, mais pour la biodiversité. Très bien sûr. Bonjour à tous, Adrien. Alors, peut-être pour commencer, je voulais introduire un peu une idée, c'est que la gestion, en fait, des impacts des activités humaines sur la nature, ce n'est pas un concept nouveau. Il y a un certain nombre de secteurs et d'industries qui, depuis des années, s'occupent de leur emprise, de leur impact. Il s'agissait surtout des industries avec une emprise forte et directe sur la nature, l'industrie minière, les infrastructures, les énergies, par exemple, ou l'agriculture. Alors, certains le faisaient mieux que d'autres, évidemment. Mais en tout cas, ce sont des sujets, même des méthodologies, des approches qui sont relativement connues pour ceux qui travaillent dans le milieu. Peut-être que, parmi cette salle, certains connaissent d'ailleurs certains de ces outils. Maintenant, le vrai changement, c'est de, en fait, on s'est rendu compte, comme disait Nirmala, que finalement, à travers des mesures spécifiques, donc projet par projet ou activité par activité, la trajectoire était négative. D'ailleurs, si tu peux montrer le slide, en fait, on se rend compte que la trajectoire de la biodiversité est en train de décliner drastiquement. Et donc, la seule manière, finalement, d'inverser la courbe, c'est vraiment de transformer la manière dont les activités humaines sont réalisées. Et c'est là qu'entre un peu en jeu le concept de nature positive, qui a un slogan, qui est surtout fait pour rester dans la tête des gens, un peu comme le net zéro pour le climat, et qui a fondamentalement deux aspects. Il y a une question un peu plus conceptuelle, c'est de dire à tous les niveaux, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une institution financière, au niveau d'un gouvernement, par exemple, il faut essayer de changer la manière dont le sujet nature est traité, qui ne soit pas traité uniquement comme un problème à gérer, mais plus comme une opportunité, afin qu'il soit réellement intégré au sein des process, et que finalement, les activités de notre organisation, quelle qu'elle soit, contribuent à une trajectoire plus positive, avec cette idée d'ici 2030, de remonter la courbe, et d'ici 2050, d'obtenir une restauration complète. Alors évidemment, c'est imagé, mais c'est ça, disons, l'objectif. Donc il y a un aspect un peu plus conceptuel, après, il y a un aspect de mesure, et ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut qu'on puisse savoir quel est notre impact négatif pour pouvoir savoir quel pourrait être notre impact positif. Et donc c'est là où le fait de mesurer notre emprise, notre impact, avec des méthodologies qui sont à la fois définies dans certains cas et dans d'autres cas en cours de définition, est nécessaire. En fait, pour savoir qu'est-ce qui est suffisant. Est-ce que si je finance un projet de restauration d'une mangrove ou d'une forêt, est-ce que ça, ça suffit pour compenser mon impact négatif que j'ai à un autre endroit de ma chaîne de valeur ? Et c'est là qu'entre en jeu les science-based targets qui se rattachent à l'initiative du climat qui sont en cours d'utilisation depuis quelques années. Avec le climat, c'est relativement facile parce que finalement, l'objectif est assez clair. On a un objectif qui relève de l'accord de Paris et donc qui peut se décliner au niveau d'une entreprise, d'un gouvernement, d'un pays. On peut dire, ça c'est mon objectif, c'est de réduire de X % mes émissions. C'est relativement facile parce qu'il y a un indicateur. Pour la nature, c'est beaucoup plus complexe. Du coup, il y a des groupes de travaux qui ont commencé depuis quelques années qui s'occupent spécifiquement de l'aspect nature, biodiversité et autres, terres, océans et milieux aquatiques. Science-based, pourquoi ? Parce qu'il faut que ces objectifs se basent sur l'évidence scientifique et ensuite target parce qu'il faut qu'ils soient chiffrés. C'est cette idée de smart, spécifique, mesurable, qui soit fixé dans le temps. Donc on ne peut pas juste dire je veux faire du bien, il faut dire je souhaite que mes activités contribuent à améliorer de par exemple X % ce type d'écosystème d'ici à 2040. Ça peut être un objectif. Évidemment c'est relativement facile à dire c'est pas toujours facile à faire mais ça ne veut pas dire qu'une organisation aujourd'hui ne peut pas engager une démarche de ce type. D'ailleurs il y a un certain nombre d'organisations peut-être même certainement parmi vous ici qui ont déjà des objectifs. La société générale a déjà un certain nombre d'objectifs qui peuvent être des objectifs par exemple de zéro déforestation dans la chaîne de valeur d'ici à 2030. C'est quelque chose d'assez tangible assez clair. Après le comment on arrive réellement à cette trajectoire 2050 c'est ce que finalement ces experts qui travaillent sur ces sujets essayent d'établir et ils sont en train aujourd'hui de mettre en place ou de définir plutôt des méthodologies qui permettent de dire dans votre secteur donc que ce soit les mines les infrastructures l'agriculture ce que vous pouvez faire à votre niveau c'est ça. Alors évidemment chaque solution sera spécifique à chaque organisation mais le but c'est que d'ici quelques mois quelques années peut-être il y ait des méthodologies un peu plus claires avec notamment une approche qui se base sur cinq étapes qu'on peut voir en petit sur ce transparent mais qui consiste à dire il faut qu'au niveau de chaque organisation il y ait d'abord une étape de diagnostic donc d'évaluation quel est réellement mon impact sur la nature ensuite une étape de priorisation c'est à dire quelles sont les zones de ma chaîne de valeur en amont ou en aval d'ailleurs qui sont les plus importantes au niveau de leur impact sur lesquelles je peux travailler pour réduire mon impact ensuite fixer des objectifs et ensuite agir et agir ça veut dire mettre en place ce qu'on appelait avant la séquence ERC éviter, réduire, compenser qui maintenant était un peu mis à jour en disant éviter, réduire restaurer, régénérer et transformer il y a cette idée de transformer notre mode de fonctionnement et ensuite faire le suivi ça c'est un un quart d'un framework assez théorique et d'ailleurs on n'a pas besoin de suivre à la lettre chaque étape pour qu'au niveau de chacun d'entre vous de chaque organisation ce type d'évaluation ait lieu et la vraie différence c'est qu'on parle pas juste de réduire des impacts c'est ce que disait Alessina tout à l'heure on parle pas juste de dire j'ai un projet je vais essayer de le rendre le moins mauvais possible là on essaie vraiment de dire il y a à la fois cette composante de gestion des impacts négatifs évidemment elle est fondamentale mais également d'investir et d'utiliser des méthodes des activités qui soient positives intrinsèquement pour la nature alors justement quelle est l'utilisation l'intérêt des solutions fondées sur la nature dans ce cadre là est-ce que tu as des illustrations sur le secteur de l'infrastructure par exemple comment est-ce que ça se traduit ? alors oui déjà peut-être une chose sur les solutions fondées sur la nature c'est que c'est une terminologie assez récente mais en fait un certain nombre d'actions pratiques ne sont pas forcément récentes ou loin de là probablement si on regarde dans le passé les gens utilisaient les solutions fondées sur la nature sans même le savoir c'est un peu comme le sujet des énergies renouvelables on parle d'énergie renouvelable mais en fait l'énergie éolienne c'est-à-dire les moulins à vent les moulins à haut ou le fait de se chauffer avec le soleil ça existe depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant on a ça plus la technologie et surtout entre les deux il y a eu une phase où on a pensé qu'effectivement on pouvait se développer sans prendre en compte ce savoir un peu intuitif de la nature alors des exemples de solutions fondées sur la nature il y en a et il y en aura de plus en plus au niveau des infrastructures ça peut être par exemple d'essayer d'utiliser nos connaissances du milieu naturel pour mettre en place des actions qui soient à la fois bien pour la nature pour le climat mais également pour notre projet par exemple si on pense à une route ou à une voie ferrée où souvent on est obligé de couper la végétation en bordure de ces infrastructures parce que sinon il y a un risque par exemple de danger d'accident de visibilité et couper d'ailleurs ou mettre des produits phytosanitaires une idée de solutions fondées sur la nature là j'en parlais récemment avec un développeur de SFN qui disait nous ce qu'on propose c'est de planter des essences locales adaptées qui poussent très peu et ça on connait ce sont des aspects scientifiques on peut choisir des essences qui ne vont pas pousser plus qu'une certaine taille du coup on n'aura même pas besoin de les couper donc on ne coupe pas c'est bien pour la nature on ne met pas de phytos c'est bien et il n'y a pas de problème de visibilité ou de risque d'accident et de mise en sécurité il y a des exemples dans les énergies dans le secteur minier le secteur minier il fait de la réhabilitation des zones minières depuis toujours sauf qu'avant ça se faisait beaucoup de manière assez peut-être simple en disant il faut juste planter des arbres on plante des arbres et ça va bien se passer maintenant on dit non attendez quelles essences allez-vous planter des essences peut-être déjà diversifiées prendre des essences adaptées locales natives diversifiées qui donnent un bénéfice pour la nature pour les sols si possible pour les communautés pour les habitants en fonction de si on est dans une zone où évidemment il faut également intervenir sur ces aspects-là mais en fait c'est juste c'est penser différemment c'est-à-dire que c'est faire la même chose mais le penser différemment et c'est là où les solutions faites sur la nature nous offrent des opportunités parce qu'elles nous disent finalement la crise climatique la crise naturelle biodiversité et les aspects sociaux on va les traiter ensemble plutôt que les gérer séparément en faisant des choses qui parfois sont en contradiction parce que des projets de reforestation de monoculture d'eucalyptus en Afrique il y en a énormément par exemple l'eucalyptus c'est une espèce native de l'Australie et bien jusqu'à il n'y a pas longtemps et probablement encore aujourd'hui certains développeurs ou certains projets pensent qu'il suffit de planter des arbres pour atteindre les objectifs carbone et bien en fait on peut tout simplement planter des arbres mais d'autres arbres merci beaucoup et je sais que certains d'entre vous sont les entreprises de certains d'entre vous sont déjà de le science-based target network en fait dans le corporate engagement programme et si ce n'est pas le cas je vous invite à vous y intéresser c'est ouvert évidemment assez facilement accessible et même si vous n'êtes pas dans la capacité d'avancer c'est une façon de voir comment des pairs comment les entreprises de votre secteur peuvent appréhender ces transformations la première étape étant de bien comprendre ces impacts sur l'environnement et donc Adrien tu parlais des développeurs de solutions fondées sur la nature donc Émilie chez Ecoact vous êtes des spécialistes de ces sujets là justement c'est un facteur important parce qu'on ne peut pas s'improviser développeur de solutions fondées sur la nature il faut avoir une expertise extrêmement forte que ce soit sur la partie carbone que ce soit sur la partie biodiversité donc qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment comment on design un projet multi-impact et quels sont les développements en cours sur la partie biodiversité parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est surtout la partie carbone qui est valorisée Exactement Bonjour à tous merci pour l'invitation ravi de prendre part à ce panel puisqu'on est au début de beaucoup de choses enfin il y a des choses qui ont été faites comme souligné mais effectivement on est sur une dynamique vraiment intéressante parce que la boîte à outils sur le lien entre climat et biodiversité est en cours de développement la motivation première des organisations qu'on accompagne était jusqu'à présent vraiment que le climat et c'est vrai que depuis deux ans il y a ce besoin de faire le lien entre climat et biodiversité solutions basées sur la nature puisque l'un ne va pas sans l'autre in fine on a besoin de protéger le climat pour réduire la pression sur la biodiversité comme il était mentionné et en même temps la nature la biodiversité aussi a des atouts des bénéfices qui permettent de mieux lutter contre le changement climatique à la fois sur sa partie séquestration du carbone ça offre le bénéfice d'avoir cette capacité de stockage il faut renforcer cette capacité de stockage en restaurant en préservant les écosystèmes j'y reviendrai et puis le deuxième bénéfice qu'offre aussi la nature la biodiversité c'est aussi sa capacité à augmenter la résilience d'autres écosystèmes en tout cas de nos côtes par exemple sur la dimension écosystème marin voilà donc notre métier historique chez Coact c'est l'empreinte la mesure d'empreinte on est axé sur le carbone le climat historiquement la définition de stratégie et le développement de projets bas carbone et aujourd'hui on travaille à développer ce lien avec biodiversité sur ces trois niveaux dans les chantiers en cours qu'on est en train de conduire sur la partie stratégie et empreinte on travaille à plusieurs échelles à l'échelle des états on va commencer le plus large possible on travaille notamment avec l'agence française de développement à la mise en place d'une méthodologie qu'un de nos experts a développé dans le cadre de recherche avec un laboratoire français bien connu le CIRED qui s'appelle l'ESGAP donc la méthodologie de suivi de la soutenabilité de territoire et donc d'états et dans ce tableau de bord du suivi de la soutenabilité des états il y a une partie biodiversité et donc aujourd'hui cette méthodologie a été appliquée sur les états européens sur le Kenya au Vietnam elle a été mise en oeuvre aussi en Colombie et on travaille sur d'autres projets prochainement en Afrique d'autres pays et c'est un sujet important pour que les états aussi mesurent bien leur empreinte biodiversité en lien avec leur empreinte carbone et leur alimentaire pour identifier ensuite les zones et les projets à conduire dans ce souci de restaurer de préserver le sujet de la biodiversité on travaille au niveau des entreprises aussi et ça a été bien souligné je ne vais pas porter mon propos vraiment sur ce sujet mais c'est un champ méthodologique en cours de construction aussi et pour ce faire on vient aussi de s'associer à un projet européen pour renforcer notre capacité méthodologique à mener ces empreintes biodiversité à l'échelle des entreprises à l'échelle des territoires mais aussi dans les entreprises la particularité des institutions financières sur les portefeuilles c'est un sujet important sur lequel on commence à s'engager et ensuite le deuxième volet de notre métier historique c'est le sujet du développement de projets pas carbone alors on a 15 ans d'expérience côté ECOAC sur ce sujet là la boîte à outils sur le climat comme ça a été mentionné est connue enfin on la maîtrise des méthodologies carbone ce qui est plus nouveau et plus complexe et en même temps motivant aussi c'est de développer la partie biodiversité aujourd'hui les projets qu'on développe qu'on appelle et qu'on qualifie de solutions basées sur la nature concernent soit la préservation des puits de carbone donc préservation des écosystèmes des projets forestiers raides par exemple soit de créer de nouveaux puits carbone et donc là il s'agit de développer des nouveaux projets on parle de reforestation d'agroforesterie de carbone bleu on a pas mal eu d'actions sur le carbone bleu enfin on est en cours sur ce chantier là et ça c'est intéressant c'est une tendance qui se développe quand on regarde sur le marché de la compensation carbone à l'échelle internationale sur l'année 2021 les deux secteurs qui ont fortement augmenté et je parle d'une croissance à trois chiffres sur un an ce sont les projets liés à la nature donc les projets forestiers et les projets en lien avec l'utilisation des terres et donc le secteur agricole les méthodologies c'est le cœur le sujet cœur pour avancer s'assurer de conduire des projets de la manière la plus rigoureuse possible aujourd'hui il existe une seule méthodologie à l'échelle internationale sur le secteur forestier qui lie climat et biodiversité et on a besoin de soutiller alors pour ce faire nous on a différents chantiers notamment en France dans le cadre du label bas carbone on a soumis on est en train de soumettre donc on a soumis une première méthodologie sur la restauration et préservation de la possidonie en mer méditerranée donc c'est un projet qu'on conduit en partenariat avec le parc des Calanques à Marseille on est surtenu par deux entreprises Interxion qui est un data center et Schneider Electric qui finance le développement de cette méthodologie qui est vraiment la première pierre à l'édifice pour ensuite engager des financements et développer le projet de préservation sur cette possidonie dans le cadre de la méthodologie il y a une dimension carbone évidemment mais aussi l'identification de tous les co-bénéfices à la préservation de cette possidonie donc des indicateurs qui sont liés aux plantations donc à la flore voilà je cherchais donc à la préservation de la faune aussi l'ensemble des espèces qui se trouvent aussi dans ces plantations de possidonie autre projet donc on est en cours de soumission dans le cadre du label bas carbone au ministère on espère qu'à l'automne on aura une validation et qu'on va pouvoir engager le premier projet démonstrateur donc dans le parc des Calan qui est ensuite engagé d'autres projets cette méthodologie sera sur la place publique donc elle sera ouverte à toutes les personnes qui veulent développer ce type de projet dans le cadre du label bas carbone aussi on a travaillé à la définition d'une méthodologie pour les mangroves préservation restauration de mangroves donc sur les territoires français on s'est inspiré de ce qui a pu se faire à l'échelle internationale il existe une méthodologie sur le sujet des mangroves là aussi on a vraiment le prisme aussi du lien avec la biodiversité adossé à ce travail méthodologique de soumission au ministère de l'environnement dans le cadre du label bas carbone on a développé un projet de recherche spécifique avec le soutien d'une entreprise du transport aérien qui a le souci de s'engager aussi sur ce sujet de la restauration de puits carbone et on a un axe de travail sur le développement d'indicateurs de biodiversité donc on a identifié aussi du coup on identifie des indicateurs en lien avec la faune et la flore dans la zone de la mangrove donc d'ici la fin de l'année en partenariat avec l'ONF Martinique on va faire une plantation d'un hectare et on va faire du suivi dans la restauration du capitaine naturel sur cette zone et pouvoir suivre et monitorer voilà autre exemple je suis peut-être un peu longue un chantier sur lequel on est en train de s'engager aussi c'est à l'échelle internationale en lien avec le secteur forestier de pouvoir compléter des méthodologies existantes sur le carbone pour faire le lien avec la biodiversité dans le cadre de la mise en place de corridors de biodiversité donc on est en partenariat avec l'association Climate Chance en France on est en association avec l'Agence française de développement aussi et donc on va lancer un projet démonstrateur en Guinée associer les populations locales pour pouvoir définir le cadre méthodologique donc lancer une étude de préfaisabilité le cadre méthodologique associer les bons indicateurs de suivi sur le sujet de la biodiversité et puis ensuite aussi réfléchir au financement du projet à la répartition des revenus aussi avec l'ensemble des populations locales voilà des exemples de chantiers qu'on est en train de conduire mais la boîte à outils est en train de se constituer pour pouvoir ensuite permettre de faire du financement de projets à travers des méthodologies climat biodiversité juste un point pour indiquer qu'ensuite les solutions basées sur la nature enfin le financement des solutions basées pour la nature peut passer aussi par d'autres canals et pas uniquement par ce qu'on appelle des projets de compensation qui peuvent ou pas générer des crédits carbone merci beaucoup donc effectivement c'est un point très important que vous avez évoqué le fait de faire des projets pilotes je crois qu'aujourd'hui sur la mise en place de ces nouvelles trajectoires et l'utilisation des NBS c'est besoin de collaboration il y a besoin d'expérimentation y compris sur les modes de financement qui appellent des projets qui vont faire intervenir différentes parties prenantes qui ne seront pas forcément les parties prenantes qui sont directement impliquées aujourd'hui dans la chaîne de valeur si on prend par exemple l'exemple du marché carbone avec la compensation on va avoir sur un projet agricole un acteur qui va pouvoir venir financer une partie à travers ce marché carbone demain on peut avoir aussi ce marché sur la biodiversité en tout cas ce besoin de compensation sur la biodiversité et donc quelque part c'est notre message c'est qu'aujourd'hui évidemment il y a beaucoup de travail à faire sur la définition des bonnes métriques de comment définir une trajectoire positive pour la nature mais on a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour avancer et mettre en oeuvre une politique parce que que ce soit les éléments scientifiques qui nous le disent il y a urgence à agir c'est aussi la réglementation qui vient se renforcer notamment au niveau européen et c'est des opportunités à saisir pour vous demain en tant qu'entreprise à s'adapter le plus rapidement possible à cette nouvelle donne et donc la démarche dans laquelle on est c'est une démarche de mettre en place ces projets pilotes de voir de quelle façon nouvelle on peut les financer d'imaginer une nouvelle structure de financement pour que que ce soit les acteurs financiers les acteurs économiques ont construit ces nouveaux modèles nécessaires pour être compatibles avec des écosystèmes durables voilà donc si on est à votre disposition pour vos questions ou simplement si vous souhaitez témoigner de ce que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise je sais qu'il y a plusieurs entreprises assez avancées dans le panel donc ils auront peut-être envie de partager leur expérience simplement si vous avez des questions ou si vous préférez aller prendre un croissant et un café et en discuter voilà autour du buffet moi j'ai une question on a parlé des états pour nous ça paraît assez naturel d'aller parler avec des états sur leur plan pour la biodiversité on parle des entreprises parce que chacune se prend responsable et déploie des plans assez intéressants et est-ce que pour les particuliers parce qu'on essaye en tant que banque de travailler sur l'approche carbone pour les particuliers et ça on commence à voir très concrètement ce qu'on peut faire comment on change les visages comment on peut accompagner en fait les financements des marques d'usages et sur la biodiversité est-ce qu'il y a déjà quelque chose est-ce qu'on peut sensibiliser les particuliers qui sont nos clients qui sont vos clients ou pas est-ce qu'il y a des conseils est-ce qu'il y a je peux essayer de répondre alors pour les particuliers je parle plus à titre personnel parce que comme vous disiez on travaille plus avec des organisations au privé ou au public je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui peuvent être faites il y a un certain nombre d'applications qui existent qui permettent d'évaluer un petit peu je ne sais pas le type de produits qu'on mange et leur origine leur sourcing d'ailleurs pour savoir si on mange des choses qui sont néfastes ou durables et ça je pense que probablement en cherchant sur internet vous pouvez trouver quelque chose qui peut-être vous donne un peu des lignes directrices ou des conseils maintenant je voudrais peut-être inciter sur un autre point qui est celui de la compréhension du sujet et finalement la vraie sensibilisation c'est tout simplement d'être conscient de la question ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir des actions spécifiques auxquelles il faut se tenir pour être disons nature positive entre guillemets mais c'est le fait de se poser la question c'est le fait de s'intéresser finalement à est-ce que ce que je mange aujourd'hui est-ce que c'est pas en train de générer d'impact néfaste sur le climat je pense que c'est quelque chose qu'on fait maintenant tous de plus en plus sur la nature en fait on se pose pas trop la question et ceux d'entre vous qui ont un jardin à la maison le fait de couper l'herbe à cette hauteur toutes les semaines si on réfléchit une seconde on n'a pas besoin d'être un biologiste ou un spécialiste pour se rendre compte que c'est mieux peut-être de laisser pousser un peu laisser qu'il y ait des fleurs c'est assez intuitif en fait et du coup ça permet aussi de rebondir sur un point que vous disiez je suis tellement d'accord sur le thème de la mesure qui est fondamental il faut pouvoir mesurer pour pouvoir ensuite définir des objectifs il faut pas que ça soit un frein il faut pas que ça soit un frein pour dire on est pas encore non mais je dis pas que c'est ce que vous avez dit c'est un équilibre à trouver c'est avancer en risquant un peu et en même temps développer des méthodes un peu plus structurées avec cette idée de il faut fixer des objectifs ou faire des actions sans regret en fait c'est des no regrets ça on peut y aller choisir des produits qui ne sont pas issus de la déforestation au delà de la méthodologie qu'on utilise pour mesurer le taux de déforestation c'est assez intuitif et finalement on peut faire confiance à notre intuition sur le sujet des particuliers nous on peut l'aborder de deux manières la première manière c'est à travers les collaborateurs des entreprises qui sont déjà engagés dans des initiatives et donc c'est au travers de plans internes d'accompagnement de formation de mobilisation des collaborateurs qu'à titre individuel ces particuliers peuvent s'engager dans des actions mais on n'en est qu'au début il faut bien l'avouer autant sur le carbone climat on commence à avoir un certain engagement une certaine dynamique sur la biodiversité on est encore sur des entreprises très pionnières en la matière le deuxième niveau par lequel on peut avoir accès aux particuliers c'est le consommateur et concernant vos métiers de financier on peut on n'a pas commencé mais on imagine très facilement pouvoir avoir des démarches similaires à ce qu'on a sur le climat carbone par exemple pouvoir accompagner une activité de prêt avec des méthodologies qui concernent la biodiversité et être en capacité d'éclairer vos clients sur les impacts attendus de leurs actions de leur financement à la fois sur la partie notamment sur la partie immobilière par exemple sur les impacts en lien avec la biodiversité voilà ça c'est des chantiers à ouvrir alors peut-être pour compléter sur deux aspects alors au muséum notre devise s'est émerveillée pour instruire et donc comment amener les gens déjà à mieux connaître mieux comprendre la biodiversité pour aussi mieux l'apprécier et s'en sentir voilà s'y reconnecter et donc on développe des programmes de sciences participatives sur lesquels on est très actifs autour des oiseaux des insectes alors notamment sur les insectes pollinisateurs et une des choses qui remontent des témoignages des participants c'est des gens par exemple qui à la base avaient plutôt peur des insectes et à force de et donc un bon coup de tatane et on n'en parle plus voilà ben là en s'y intéressant en prenant alors c'est très simple d'accès puisqu'il suffit de prendre des photos d'insectes sur une fleur en train de polliniser donc vous n'avez pas du tout besoin d'être un grand un grand scientifique ou d'aller vous déplacer ou un grand naturaliste ou d'aller très loin pour participer vous pouvez faire ça dans votre jardin ou sur la plate-bande devant votre bureau enfin voilà donc ça c'est vraiment les gens comprennent observent après ils ont à reconnaître les plantes après ils ont à reconnaître les espèces d'insectes etc. au fur et à mesure donc il peut y avoir effectivement une sensibilisation de chacun et les banques qui sont au contact de chacun d'entre nous peuvent être un très bon vecteur pour ça mais moi je voudrais aussi interroger en revenant sur ces messages de l'IPBES le rôle d'une banque dans ces changements transformateurs on nous dit qu'il faut qu'on ralentisse peut-être notre consommation donc les banques peuvent favoriser ça au travers d'outils peut-être comme les crédits à la consommation quels sont les investissements qui sont proposés aux particuliers et dans quelle mesure ces investissements offrent des garanties voilà en matière de biodiversité de climat et de justice sociale parce que l'IPBES est très très explicite sur ce point aussi sur le rôle des communautés locales des peuples autochtones qui à la fois en moyenne démontrent une meilleure gestion de la nature qui les environne plus durable plus mieux intégré et à la fois sont les premières victimes en fait des changements qui ont été enclenchés plutôt par nos modes de vie occidentaux qu'il s'agisse du climat ou de l'effondrement de la biodiversité donc voilà peut-être au-delà de rappeler un peu les éco-gestes dans son jardin dans ce qu'on achète etc peut-être aussi réfléchir à comment on peut entraîner ce changement de façon plus profonde et plus impliquée mais voilà je ne suis pas moi-même économiste ou banquière donc je vous laisse méditer là-dessus je crois qu'Emilie le rappelait sur la construction des solutions fondées sur la nature la dimension donc effectivement c'est multi-impact quand on parle de multi-impact avec climat biodiversité mais c'est aussi l'impact social et qui est clé et qui est clé dans le succès de ces solutions fondées sur la nature donc dans l'évaluation que la banque va faire dans le financement de ces projets en fait il va inclure ce facteur-là comme un facteur clé de succès et donc voilà pour nous c'est très important quand on parle de multi-impact c'est effectivement d'avoir ces trois dimensions-là qui sont complètement liées qui sont rappelées par l'IPBS et qui matériellement dans les faits se constatent sur le succès de ces solutions-là lorsqu'on veut les mettre en oeuvre on ne peut pas faire abstraction de ce dimensionnement social une question comment vous voyez l'Union européenne prendre le sujet ça pourrait être le sujet est-ce que c'est des politiques publiques des programmes des subventions des financements des alliances existenties alors l'Union européenne a adopté en 2020 une nouvelle stratégie pour la biodiversité justement qui est assez ambitieuse et qui repose on va dire sur trois grands piliers un qui est la protection avec vraiment le renforcement de ce qui existe et si l'Union européenne avec notamment les directives nature alors qui ensuite vous embêtent quand vous voulez faire un projet que vous trouvez un petit scarabée une petite fleur mais qui sont quelque part le dernier rempart contre une artificialisation presque complète de notre territoire et donc il y a un réseau d'air protégé 30% sur terre en mer dont 10% sous protection stricte et que ce réseau doit être connecté donc un réseau et bien géré c'est là où on commence à arriver à des choses intéressantes parce qu'on a désigné des aires protégées voilà la réserve des Glorieuses dans le le grand sud désigné par la France une des plus grandes aires protégées marines mais concrètement quel moyen on met pour s'assurer que ce soit effectivement une réserve ça reste à démontrer le deuxième pilier c'est la restauration et donc l'Union Européenne prépare un texte réglementaire qui va fixer aux Etats des objectifs de restauration des écosystèmes dégradés et les Etats vont devoir présenter des plans de restauration alors là on voit qu'on commence à arriver dans le dur parce que le règlement ça fait des mois qu'on nous l'annonce et sa sortie est repoussée parce que voilà il a tapé dans certains intérêts qui ne se laissent pas faire mais on espère le voir arriver en juin et le troisième pilier et c'est vraiment l'intégration de ces objectifs de biodiversité dans les secteurs de l'agriculture de la forêt de la pêche notamment parce qu'on parle aussi des compétences qui sont celles de l'Union Européenne et qui ne concernent pas forcément tous les secteurs économiques avec des objectifs par exemple pour l'agriculture de surface en agriculture biologique d'éléments de paysage favorables à la biodiversité comme des haies des mares des bandes enherbées etc et c'est pas un hasard si cette stratégie biodiversité elle a été publiée conjointement avec la stratégie de la fourche à la fourchette ou je ne sais plus comment ils l'ont appelé farm to fork la ferme à l'assiette sur la production alimentaire qui est un sujet majeur pour on ne pourra pas résoudre la crise de la biodiversité si on ne s'attaque pas à notre système de production alimentaire et en profondeur donc voilà ce que je peux dire pour l'heure sur le volet européen je compléterai peut-être au niveau cette fois-ci des entreprises et des financiers avec le texte dans la stratégie sur la finance durable de la taxonomie verte qui couvre deux objectifs climat donc l'objectif c'est de mesurer l'alignement des activités d'une entreprise aux objectifs climat mitigation et adaptation et à partir de janvier 2023 il y aura des nouveaux objectifs environnementaux dont la préservation des écosystèmes donc le lien avec la biodiversité il y a des chantiers en cours des travaux sont en cours peut-être vous êtes plus éclairés sur vraiment la définition des indicateurs qui vont être retenus pour évaluer l'alignement des activités des entreprises sur le sujet de la préservation des écosystèmes voilà donc c'est un sujet qui va monter dans l'agenda dès l'année prochaine en lien avec les entreprises et les acteurs financiers sur la taxonomie verte européenne l'Union européenne s'est positionnée comme étant un précurseur de ce que pourrait être l'accord de Kunming autour de la cup 15 et c'est d'ores et déjà on verra arriver dans les obligations de reporting que ce soit déjà sur le secteur financier en France au travers un amendement sur l'article 29 de la loi de transition énergétique mais c'est aussi dans les réglementations alors désolé pour le jargon technique SFDR ou CSRD sur l'obligation de reporting que ce soit des corporate ou des institutions financières donc c'est quelque chose qui arrive très vite et sur ça c'est l'initiative qui est le TNFD dont les pouvoirs publics ont annoncé qu'il se servirait des travaux de cette initiative donc c'est la Task Force for Nature-Related Risk qui vise à mettre en place un cadre de reporting avec les métriques qui sont pertinentes pour mesurer son empreinte sur la nature peut-être une autre chose en plus des initiatives de type réglementaire donc là on parlait de l'Union Européenne ou au niveau national d'ailleurs la France est plutôt pionnière en tout cas par rapport à d'autres pays sur ces sujets-là il y a également des initiatives sectorielles qu'il est intéressant de suivre en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillez donc il y a des initiatives par exemple dans le secteur de la mode le fashion pact ou dans le secteur de l'agriculture et donc peut-être un conseil ça serait de vous intéresser à ce type d'initiative et c'est un peu ce que disait Eric tout à l'heure le changement de paradigme il est surtout dans la mesure où maintenant on dit il faut collaborer il faut partager des expériences il ne faut pas juste que chaque organisation entreprise travaille un peu dans son coin parce qu'en fait il y a énormément de choses qui peuvent être faites ensemble et donc c'est vraiment on a une vision au niveau du territoire je parlais tout à l'heure du secteur minier dans le secteur minier ça se voit beaucoup c'est tangible nous ça fait 15 ans qu'on travaille avec les miniers avant c'était on doit gérer notre projet notre emprise on va peut-être créer ou protéger une petite forêt à côté de notre site minier maintenant c'est comment intégrer une activité minière au niveau d'un territoire comment collaborer avec les parties prenantes le gouvernement régional les ONG les communautés pour développer des activités qui soient oui évidemment l'activité minière par définition aura un impact assez voire très négatif mais ça ne veut pas dire que tout le territoire ne pourra pas être mieux géré en mettant tout le monde autour de la table et parfois c'est en mettant tous les acteurs ensemble à discuter d'une stratégie à 10, 15, 20 ans parce que les projets miniers ça dure longtemps qu'on peut vraiment développer des belles choses et c'est valable pour n'importe quel secteur est-ce que justement on va même pas plus loin avec comment on parlait de la planification écologique avec le gouvernement de tous les secteurs aussi qui doivent travailler les heures et les deux pour contribuer à cette part pour contribuer ensemble à cette confrontation qui va être une diversité et bien là elle vient avec je ne sais pas l'Océan et finalement est-ce que c'est ça que tous les secteurs travaillent ensemble pour trouver des synergies entre chacun et contribuer conjointement à cette émotion est-ce que c'est ça ce qu'on entend par cette éducation écologique peut-être au niveau gouvernemental et tout ça tout c'est les secteurs à ce que l'on entend il y a de la loi locale des obligations je ne sais pas mais en tout cas je pense que ce que les crises du climat et de la biodiversité et quelque part de la résente crise de la pandémie nous montre c'est vraiment nos interconnexions et nos interdépendances et donc cette logique de se dire moi je suis dans mon truc je fais voilà j'ai le droit je le fais je fais ce que je veux et puis arrêtez de venir m'embêter avec vos problèmes en fait non c'est aussi vos problèmes si ça ne fait plus rien à manger c'est aussi votre problème et les solutions fondées sur la nature quelque part elles permettent de repenser aussi vraiment cet aménagement du territoire et de se dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce territoire où est-ce qu'on veut produire de la nourriture et comment où est-ce qu'on veut avoir peut-être des activités d'extraction et comment et où est-ce qu'on positionne où est-ce qu'on veut développer des énergies naturelles renouvelables c'est un énorme enjeu avec des impacts potentiels sur la nature qui peuvent être dévastateurs donc ça doit vraiment être développé en pensant à ça et à moi un exemple que j'aime bien de solutions fondées sur la nature c'est la prévention des inondations donc vous êtes une ville vous avez généralement une rivière ou un fleuve qui passe parce que les gens sont installés là historiquement et puis vous avez des crues ça arrive et qui vous génèrent des tas de dommages alors qu'est-ce que vous faites soit vous construisez des digues alors vous avez des digues ça vous protège alors peut-être ça ne va pas vous protéger parce que la crue va être plus importante que ce que vous avez calculé et elle va passer par-dessus la digue et là vous allez être embêté pour évacuer l'eau qui est de l'autre côté de la digue ou solution fondée sur la nature vous restaurez la plaine d'inondations en amont de votre ville où là si vous faites ça vous allez avoir aussi une régulation de l'eau tout au long de l'année qui fait que l'eau qui a été absorbée pendant la crue elle va vous être restituée petit à petit et donc éviter un étiage ou un assec trop fort pendant les mois d'été l'eau qui sera passée par cette plaine restaurée naturelle elle aura été filtrée d'un certain nombre de polluants elle sera de meilleure qualité elle sera régulée en température ce nouvel écosystème que vous créez qui va peut-être faire revenir des tas d'oiseaux il va vous offrir des opportunités touristiques de développement d'autres aménités etc mais ça va quand même peut-être avoir un coût parce que vous allez devoir indemniser des agriculteurs qui voient leurs champs inondés et donc leurs productions ruinées donc ça ça invite aussi à se dire ok moi mon problème de la ville ici il est connecté avec les gens qui sont en amont et comment quelle transaction je fais avec eux pour reconnaître qu'ils peuvent me rendre un service qui peut avoir des comment qui peut être problématique pour eux et comment je compense ça et c'est vraiment cette logique là pour éviter justement de se dire moi j'ai un projet d'aménagement je fais mon projet d'aménagement ah et bien mince il y avait telle espèce etc c'est vraiment de repenser ça de façon beaucoup plus intégrée valoriser correctement les services écosystémiques quelque part et il faut noter que sur ce lien avec les infrastructures bien souvent l'utilisation des solutions fondées sur la nature est beaucoup moins coûteuse que les infrastructures classiques dans le cas de la digue en fait c'est un coût assez important aussi un coût d'entretien alors que dans bien des cas on va s'apercevoir que la solution fondée sur la nature est beaucoup plus économique mais vous n'allez pas payer les mêmes personnes parce que vous allez rémunérer quelques agriculteurs au lieu de payer une entreprise une grosse entreprise pour qu'elle fasse un gros projet et comme on m'a souvent répété une digue ça s'inaugure merci beaucoup pour toutes les solutions importées pour cette vision alors on sait que 2050 2060 c'est vraiment du long terme dont la planète apparemment ne pourrait plus se satisfaire parce que d'après le dernier rapport du GIEC il faut vraiment accélérer moi ce qui m'intéresserait aussi de savoir c'est comment une entreprise qui veut effectivement participer à financer des solutions elle-même remet en question son propre modèle et son propre paradigme pour se dire est-ce qu'un modèle qui va toujours regarder pour des objectifs de croissance des objectifs de marge d'une année sur l'autre arrête et lâche ce modèle pour effectivement arriver à de la résilience parce que sinon on va tourner en rond on va continuer à proposer des belles solutions et merci pour ce que vous faites mais voilà moi ce qui me pose question c'est comment l'entreprise se remet fondamentalement en question pour revoir son modèle parce que le modèle de croissance ne va pas permettre d'arriver je pense que si on avait la réponse on le saurait mais peut-être j'aurais envie de vous demander dans quel secteur vous travaillez moi je suis accompagnatrice du changement j'ai une ONG j'interviens notamment en Chine pour sensibiliser les populations à changer le modèle de consommation et le mode de vie donc voilà je vois très bien ce que vous faites du côté des entreprises en tout cas c'est un questionnement qui est collectif si toutes ne sont pas encore à ce niveau cette maturité de formulation de la question on rencontre beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille qui se posent cette question je pense qu'on est au début de l'histoire nous-mêmes encore une fois on revient sur les méthodes les méthodologies on est au début de la transformation comment on a cette vision de long terme on connaît l'ambition qu'il faut qu'il faut avoir les objectifs qu'il faut se donner à la fois sur le climat et sur la biodiversité maintenant on est vraiment sur l'écriture de cette transition et de cette transformation donc on démarre vraiment sur comment on peut réviser des business models donc même nous en termes d'expertise pour tout vous dire on est un cabinet de conseil on est en train de se doter des bonnes expertises des bons consultants des bons directeurs qui vont être en capacité parce que c'est nouveau d'accompagner des entreprises sur la transformation de leur business model sur l'accompagnement et la conduite du changement au sein même des organisations aussi réviser l'ensemble du système d'information l'ensemble du système de j'ai le mot en anglais d'incentive en français oui d'incitation collective aussi tout ça reste à réviser à l'homme des ambitions qu'on veut se donner sur le climat et sur voilà donc j'ai pas de réponse si ce n'est de vous dire qu'on y travaille pas à pas et on développe les expertises les compétences pour accélérer oui j'en reviens à cette idée de test il faut être capable de faire la démonstration de comment on pourrait marcher dans son domaine d'activité une nouvelle façon de 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 travailler et pour ça on ne peut pas demander à quelqu'un à faire une entreprise de se jeter dans le vide quelque part d'où l'importance d'ores et déjà travailler sur des des preuves de concepts en français d'époque des expérimentations afin de de calibrer et de voir comment elle pourra basculer et comment porter ça à l'échelle il ne s'agit pas de garder les solutions fondées sur la nature comme quelque chose de bien pour faire valoir dans un rapport RSE il s'agit de les utiliser pour penser la transformation de son modèle économique les utiliser dans la transformation de son modèle économique et de voir derrière comment on bascule et comment on passe à l'échelle pour atteindre cette trajectoire nature positive peut-être juste pour ajouter une chose le SBTN c'est cinq étapes que vous voyez en tout petit sur le transparent ça c'est un cadre méthodologique qui est maintenant établi qui est en cours d'établissement mais qui est déjà adopté par certaines organisations mais au-delà du cadre spécifique du SBTN finalement le message c'est de dire ce sont quelques étapes que tout le monde peut faire sans forcément adhérer d'ailleurs à la lettre à ce framework donc c'est évaluer interpréter et ensuite agir et probablement la clé c'est comprendre en fait comprendre mon organisation quel est son impact quel est son impact négatif et donc quelles sont les zones sur lesquelles je peux intervenir notamment dans la chaîne de valeur j'utilise je parlais tout à l'heure avec une dame qui travaille dans le bâtiment dans la construction d'où viennent mes matériaux finalement d'où viennent les matières que j'utilise et déjà se poser la question comment c'est ah mais moi j'utilise x% de béton par exemple d'où vient ce béton comment c'est cette démarche là après il y a des outils qui existent déjà d'ailleurs les amis de CDC biodiversité parce qu'ils en ont créé un pour mesurer ses impacts alors il y a plusieurs outils disponibles mais j'ai envie de dire au delà de l'outil c'est déjà la question de se dire où est-ce que je vais devoir agir et ensuite on agit et c'est là où on peut commencer à changer et après il y a évidemment les aspects réglementaires il y a des choses qu'il faut changer parce qu'on est obligé de les faire et d'autres on peut essayer d'anticiper à la fois anticiper la réglementation les bonnes pratiques ou tout simplement avoir une approche proactive volontaire et c'est ce que beaucoup d'entreprises font déjà un petit compliment pour vraiment montrer l'interconnexion entre climat et biodiversité nous on travaille avec de nombreuses organisations sur le volet des risques climatiques physiques et donc on conduit des diagnostics d'impact sur les sites de production par exemple ou sur une chaîne de valeur d'une entreprise donc dans le secteur de la construction dans le secteur du textile par exemple et on se rend compte que sur la chaîne de valeur leurs fournisseurs sont fortement exposés à l'évolution du climat sur des sujets d'inondation sur des sujets des feux de forêt voilà donc on examine tout ça on restitue aux entreprises et en fait elles prennent conscience du risque financier lié au climat sur l'impact physique mais dans les plans d'action et une filet derrière il y a la biodiversité qui émerge et sur ce besoin d'enclencher des actions de préservation des ressources naturelles dans le secteur agroalimentaire on parle du secteur on travaille aussi avec le secteur du luxe du textile j'en parlais mais sur le luxe aussi tout ce qui est matière première pour la cosmétique pour les parfums voilà donc c'est intéressant de voir quand on conduit une mission sur le risque climatique la biodiversité n'est jamais très loin à la fois dans l'intérêt financier de l'entreprise ok très bien merci beaucoup je pense qu'on va s'arrêter là je vous invite à prendre un café un croissant et de continuer à échanger autour de ça merci beaucoup au panel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.